Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Le président Macky Sallot de marque de Atlantic Council, le groupe de réflexion, a organisé en dîner à Washington pour mieux établir un partenariat stratégique avec les Etats-Unis. Demain s'ouvre dans la capitale américaine, le sommet Afrique-USA. Une enveloppe de près de 16 milliards pour l'alimentation des élèves et leur maintien à l'école. Le programme Soukabe Django, destiné aux cantines scolaires, a été lancé ce mardi. Il est financé par le département américain pour l'agriculture et va toucher 285 établissements dans les régions de Seju et de Kolda. Bonsoir à tous. Réconcilier l'Afrique et l'Europe dans le domaine des civilisations, c'est ce à quoi travaille l'Alliance des civilisations des Nations Unies. Reçu par le président Macky Sallot de Washington, le haut représentant de cette institution a encore une fois exprimé ce vœu. J'ai eu le grand honneur et privilège de m'entretenir avec le président de la République du Sénégal, mon cher ami Macky Sall, pour continuer la coopération entre l'Alliance des civilisations des Nations Unies et le Sénégal et l'Afrique, étant donné que M. le Président est toujours le président de l'Union africaine et qu'on vient juste de tenir à Fès, au Maroc, le 9e forum global de l'Alliance pour la première fois en Afrique. L'Afrique doit rehausser sa voix dans tout le monde. Elle a toute la légitimité, qu'on reconnaisse sa culture, ses identités, ses pratiques, son lègue historique, son patrimoine. Et je crois que le temps est venu pour une grande réconciliation entre l'Occident et l'Afrique. Il y a beaucoup de rendez-vous manqués. Et je crois que l'Alliance des civilisations peut être une plateforme idéale pour arriver à atteindre cet objectif. Et puis le président Macky Sall a reçu le général de division, chef de la garde nationale de Vermont, avec cet État du Nord, Est des États-Unis. Le Sénégal a un partenariat multiforme vieux de 15 ans. Le général Gregory Knight est au micro dans un envoyé spécial. L'année prochaine, nous allons célébrer 15 ans de partenariat avec le Sénégal. Et c'est un partenariat multiforme où nous essayons de nous aider mutuellement dans plusieurs domaines. Dans ce programme, nous avons plusieurs volets. Il n'y a pas seulement le volet militaire. Il y a également le volet protection civile, le volet préparation à la réponse aux catastrophes naturelles. Et récemment, nous avons eu une première, c'est-à-dire une coopération quadripartite entre Vermont, nous-mêmes donc, le Sénégal, l'État de la Macédoine et l'Autriche. Ce qui me rend le plus fier et satisfait des programmes que nous mettons en œuvre, c'est quand je vois nos forces armées, que ce soit les forces terrestres ou les forces aériennes, travailler en collaboration pour mettre les choses en place. Quand je dis mettre des choses en place, c'est-à-dire construire des relations durables. Un dialogue basé sur le partenariat stratégique Atlantic Council s'est réjoui de voir le président Macky Sall porter ce plaidoyer volontariste à la veille du sommet Afrique-États-Unis. Le chef de l'État était l'invité d'honneur de ce groupe de réflexion basé à Washington, où nous nous retrouvons dans un vrai spécial, Mamadou Bellem et Oumardine. Recevoir le président Macky Sall est un honneur pour Atlantic Council. À la veille du sommet Afrique-États-Unis, le groupe de réflexion ne pouvait pas espérer mieux pour donner sens à sa mission. Le think tank qui s'investit dans les relations entre les États-Unis et les autres pays serait ju de voir le président de l'Union africaine comme hôte de marque. L'attraction notée au milieu des invités témoigne d'un leadership affirmé. C'est un grand privilège et je suis très reconnaissante qu'il soit venu pour son premier jour ici à Washington, à Atlantic Council, pour délivrer son message de président du Sénégal et de l'Union africaine. Un message fort, volontariste et il en appelle un partenaire stratégique avec ses alliés et j'espère qu'il sera entendu pendant tout son séjour. Une grande satisfaction donc pour Ramayad et ses partenaires, dont le dîner officiel a été une belle réussite. Retour sur la déclaration de politique générale du premier ministre Ahmadouba. Hier, les économistes se sont prononcés sur les choix et options déclinées pour assurer la résilience de notre pays lors du décryptage. Hier, sur nos antennes, les professeurs, au moment du diallo, Tcharnotoun et Aboukan, ont analysé en profondeur les aspects économiques. Dans le vœu du président de la République, c'est qu'aujourd'hui, ce budget 2023 a pour vocation d'apporter des solutions aux différents chocs qu'on a vécu jusqu'ici, qu'on peut rappeler. On sort d'une crise sanitaire qui s'est muée en crise économique, exacerbée par cette guerre russo-ukrainienne qui a renchéri les prix, notamment des hydrocarbures et de certains darrêts, notamment le blé. Il était question, véritablement, avec les instruments dont il dispose. Parce qu'il faut le rappeler, pour un État, l'instrument principal, c'est le budget, à travers notamment les dépenses comme aussi les recettes, de vouloir apporter des réponses, des réponses, je veux dire, conjoncturelles, mais également de prévoir des réponses structurelles. C'est pourquoi on a noté et distingué l'ensemble des mesures qui ont été avancées et qui ont donné une réorientation de la vision des politiques qui ont été mises en place. Parce qu'on se rappelle tous que dans le PSE, il y avait déjà la mise en place d'un PAP2A qui vient de finir, qui devait commencer en 2019 pour la deuxième phase. Mais malheureusement, la crise a frappé les pays de plein fouet. Donc, il fallait réorienter, s'occuper déjà de l'existence, c'est-à-dire du contexte difficile, c'est-à-dire apporter des réponses concrètes. Je crois que pour ça, un PSE se retrouve dans le contenu de la déclaration du Premier ministre, que nous saluons en tout cas dans son contenu, d'autant plus que cette déclaration est revenue véritablement sur les questions de l'heure. L'urgence pour le gouvernement, il l'a dit, et les autres ministres l'avaient dit, c'est vraiment le social. Parce que même le budget 2023, c'est un budget social. Il a rappelé qu'en 2022, cette année-là qui va s'achever dans quelques jours, l'État a mis plus de 700 milliards pour les subventions. Et en 2023, il y aura encore beaucoup de subventions, dont la plupart iront vers le secteur de l'énergie. Parce qu'il y a 450 milliards qui seront mis en 2023, dont les 300 milliards iront à l'énergie. Pour les 700 milliards de cette année, il y a plusieurs volets. Et on a parlé aussi lors des débats du coût de la vie. Il y a certaines mesures qui ont été prises par le gouvernement à travers le ministère du commerce. Mais je pense que ces mesures-là doivent faire l'objet de suivi. Parce que tout le monde a constaté que ce que le gouvernement voulait ne s'est pas totalement réalisé sur le terrain. Et là se pose la question de la pertinence des solutions qui ont été apportées. Parce que vous savez, vous pouvez subventionner des produits, vous pouvez faire des transferts aux ménages, ça, ça peut aller. Mais si vous voulez imposer des prix à des commerçants qui sont des importateurs, sachant qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas les prix à l'international, donc ça va poser problème. Parce que ce qui est valable aujourd'hui, pour ne pas l'être deux jours après ou un mois après. Donc aujourd'hui, la façon même dont nous dispensons nos enseignements ne permet pas, ne favorise pas, si vous voulez, la création d'emplois. Pourquoi vous trouvez quelqu'un qui a un master qui sort et a besoin de faire un stage pour être tout à fait efficace ? Si on avait changé la façon de faire, si on faisait ce qu'on appelle une gestion accessuelle sur les résultats, en disant que voilà dans tous les secteurs de l'administration, dans le privé, voilà ce que nous devons former. Nous maîtrisons la donne en disant que voici le nombre d'inspecteurs des impôts de demain, le nombre de douaniers, le nombre d'anciens à quoi on voulait former. Avec des chiffres bien précisés, avec un objectif bien déterminé, on va donc budgétiser au franc près en disant que voici les activités, voici les actions qu'il faut faire. Et le budget programme dans tout cela, il n'y a pas dans ce sens ? Quelque fois c'est un slogan creux, c'est un slogan qui existe, mais dans les réalités, il faut dire les choses telles qu'elles. Si je reprends l'exemple tout à l'heure, je dis que dans ce cas de figure, si on faisait une alternance, c'est-à-dire que lorsque le citoyen sénégalais, l'étudiant sénégalais est formé, en faisant donc une partie théorique, et ensuite qu'on amène l'administration au niveau des universités pour former ces individus-là, pour dire que voici les personnes qu'on a dans tous les secteurs, on aura justement une vision très nette en faisant en sorte qu'on aura moins de chemin dans la rue, parce qu'on a fait une gestion accessuelle sur les résultats. La France et le Sénégal s'engagent à poursuivre et à renforcer leur coopération en partenariat qui sera de plus en plus axé sur le développement des collectivités territoriales. 11 départements ont été déjà accompagnés pour 88 projets. Aujourd'hui, il faut aller au-delà pour mettre en place un dispositif conjoint qui touche toutes les régions du Sénégal. Salut, Seik ! C'est un acte symbolique qui devrait avoir un impact positif sur les collectivités territoriales. En signant ce nouvel arrangement administratif relatif à la coopération décentralisée franco-sénégalaise, les deux pays comptent poursuivre cette collaboration fructueuse. C'est 88 projets qui ont été financés au niveau du Sénégal. Donc c'est plus de 31 communes, sans compter des départements, 11 départements également du Sénégal ont été accompagnés et financés. Mais notre ambition, c'est d'aller au-delà cette année, d'élargir le champ, d'aller vers de nouvelles régions qui n'étaient pas accompagnées dans ce dispositif conjoint. Mais cette année, la nouveauté, c'est la formation dans la rédaction et la mise en œuvre de ces projets. Plusieurs ateliers seront organisés à l'intérieur du pays pour que les collectivités territoriales puissent s'accaparer de ces projets et avoir également leur pendant en France. Nos deux pays sont extrêmement proches et ont un très fort potentiel en matière de coopération décentralisée. Nous ne sommes pas encore, je dirais, au maximum de tout ce que nous pourrions faire entre collectivités territoriales du Sénégal et de France. Il est donc très important que nous recherchions ensemble les voies et les moyens de renforcer à travers ce dispositif conjoint et à côté de ce dispositif également si besoin. Donc comment renforcer notre coopération décentralisée ? L'objectif est de rendre la coopération décentralisée accessible à toutes les collectivités sénégalaises car ces partenariats sont des facilitateurs pour le développement local. On est très contents en tant que représentants des élus de voir que nos gouvernants, nos états centraux ne nous laissent pas en rade. Donc je me réjouis d'être présent ici et que nous restons à leur disposition des efforts conséquents qu'ils sont en train de faire pour la décentralisation. Nous leur demandons toujours d'en faire plus pour le bien-être des populations. Pour une bonne mise en œuvre du dispositif, l'accent sera désormais mis sur la communication. La communication auprès des collectivités territoriales au Sénégal et en France parce qu'en d'autres termes, la demande, elle existe. Il y a eu quelques points de blocage parce qu'il faut nécessairement avoir également des collectivités vers la France et une autre au Sénégal qui travaillent ensemble sans pour autant revenir sur ce qu'on appelait avant les anciens gibelages entre territoires. Lors de ce comité de pilotage du dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise, des décisions importantes ont été prises. Il s'agit désormais d'accompagner les collectivités territoriales dans la rédaction, le suivi et la réalisation des projets. Le Sénégal veut intensifier et moderniser son élevage. Des progrès sont notés dans la production de lait et de viande, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour couvrir la demande nationale. Notre pays importe pour les produits laitiers quelques 43 milliards par an pour sa consommation. L'État et les acteurs de la filière travaillent à relever le défi de la souveraineté dans ce secteur. La modernisation de l'élevage au centre des objectifs du ministère de Tutelle. Devant les professionnels de l'élevage, les autorités en charge du secteur comptent bien passer à la vitesse supérieure. Si nous interrogeons un peu les statistiques durant ces dernières années, des progrès importants ont été faits, aussi bien sur la production de viande, de lait, de consommation. Mais pour autant, il reste encore des défis à relever en termes de couverture totale de la demande par notre production nationale. L'augmentation de la productivité et de l'élevage permet au Sénégal de faire face aux crises internationales comme la Covid-19 ou encore la guerre en Ukraine. Deux événements qui ont porté atteinte au système d'approvisionnement des marchés et qui rappellent la nécessité d'asseoir sa souveraineté alimentaire. En parlant de souveraineté alimentaire, l'élevage y contribue pour une grande part. Parce que nous prenons l'agriculture au sens large, la contribution de l'élevage est estimée presque à hauteur de presque 28%. Travailler pour sa modernisation, c'est travailler à améliorer en tout cas tout ce qui est production animale de façon générale. Pour faire de sorte que nous ne puissions plus dépendre un peu de l'extérieur pour avoir les produits d'origine animale dont nous avons besoin. Pour moderniser et intensifier les systèmes d'élevage, la culture fourragère, l'amélioration du cheptel et le financement sont identifiés comme des piliers essentiels. Les acteurs invitent aussi les autorités à gérer les conflits qui opposent souvent agriculteurs et éleveurs. C'est important quand même que les éleveurs réfléchissent ensemble, mais donner leur point de vue, après on les met dans les documents. Et aussi le président de la République, nous comptons sur lui. Parce que peut-être qu'il va nous donner assurance quand même qu'il y aura des réflexions pour régler les problèmes entre les éleveurs et les agriculteurs. Cette rencontre préparatoire à la journée de l'élevage est une occasion pour les acteurs de faire des propositions qui permettront d'avoir de meilleurs rendements dans ce secteur porteur de croissance. Contreparte international, l'ansuka Béjango 2, c'est un programme intégré d'alimentation scolaire et de nutrition pour aider à maintenir les élèves à l'école. Après une première phase à Saint-Louis, cette initiative que finance le département américain pour l'agriculture, cible à présent 285 établissements dans les régions de Sédures et Kolda. Assurer la sécurité alimentaire afin d'améliorer l'apprentissage scolaire pour une éducation de qualité au Sénégal, c'est l'ambition affichée par Contreparte international à travers son programme intégré d'alimentation scolaire et de nutrition dénommé Soukabe Django 2, enfants de demain. KB Django 2 est un programme de cantines scolaires d'une durée de 5 ans, financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA, destiné à 285 écoles primaires et maternelles dans la région de Sédures et de Kolda. Les cantines scolaires constituent un important levier de développement du capital humain au regard de ses multiples impacts, à la fois sanitaire, éducatif, économique et social. Un enfant, il bénéficie régulièrement de repas sains et équilibrés à l'école, a plus de chances de réussir son cursus scolaire. Le projet Soukabe Django 2 fournit une nutrition saine aux alèvres. Il vise également à garantir aux populations un avenir prospère et dynamique. On a livré et on a préparé 3 380 000 tonnes de vivres qui ont été préparées et fournies. Et en plus, il y avait 780 tonnes de mille et niébées qui étaient achetées localement, transformées localement et qui étaient servies dans les repas scolaires. Ça fait 346 millions de francs CFA qui étaient injectés dans l'économie locale. La cérémonie de lancement a été une occasion d'évaluer la phase 1 du projet avec un impact positif dans la région de Saint-Louis. On a construit des salles de classe, les latrines, l'adduction d'eau. On a travaillé avec les enseignants. On a fait les activités pour promouvoir les bonnes pratiques en santé, nutrition et WASH. C'est le lieu de magnifier la décision de son excellence, M. le Président Macky Sall, toujours soucieux du sort des couches vulnérables et de l'équité dans toutes ses dimensions, d'augmenter les ressources dédiées à l'alimentation scolaire et de mettre en place un programme national de repas scolaire. L'objectif à terme est d'assurer au moins un repas chaud de qualité à tous les apprenants de l'école, y compris les DARA, en commençant par les plus vulnérables, nécessite beaucoup de ressources et requiert la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Le ministre de l'Éducation nationale et ses partenaires ont magnifié les relations diplomatiques entre le Sénégal et les États-Unis dans le domaine de l'éducation. Cher Oumar Han a invité les populations à accompagner le projet pour la construction d'un capital humain de qualité. La onzième édition de la Conférence internationale de la Société africaine de recherche sur les matériaux se tient à Dakar. Près de 500 scientifiques venus de 40 pays se retrouvent pendant cinq jours pour partager leurs connaissances et leurs savoir-faire. Pour promouvoir la recherche, le développement, l'éducation et la formation à la science et à la technologie des matériaux, des scientifiques du monde entier se donnent rendez-vous à Dakar. Ils vont pendant cinq jours échanger leurs expériences. L'axe de recherche de la MRS sur les matériaux est d'actualité. Plusieurs études ont montré l'impact des matériaux sur notre environnement. Permettez-moi de citer quelques exemples. Sur le plan de la construction et du bâtiment, le choix des matériaux sur le revêtement des murs, les façades, les plafonds, le revêtement des sols et l'étanchéité peuvent intervenir sur l'économie en consommation de l'éducation non renouvelable et en consommation d'eau. Dans ce colloque, plusieurs thèmes scientifiques sont développés pour permettre aux uns et aux autres de renforcer leur connaissance sur les sciences et de renforcer leur capacité dans le domaine des matériaux. Ces rencontres scientifiques ont permis de renforcer la coopération entre les États et les institutions africaines et celles étrangères. et l'UQAD est d'autant plus heureuse de recevoir cet événement international que la science des matériaux est un domaine de recherche dont les applications sont reconnues dans la prise en charge de nombreuses questions qui interpellent nos sociétés. Cette 11e édition est une occasion pour renforcer la collaboration entre chercheurs africains et ceux de la diaspora. Près de 500 scientifiques du monde entier ont fait le déplacement ici à Dakar. Nous, Africains, qui n'avons pas suffisamment de moyens à l'échelle de nos pays, il serait bon qu'on puisse fédérer nos forces pour pouvoir organiser des réseaux efficaces pour faire de la recherche et donc poser des problématiques qui sont intéressantes pour notre environnement, mais aussi avoir une ouverture puisque la science ne se développe jamais à base clôt. Ce colloque va durer cinq jours. Plus de 40 pays y participent. Des scientifiques de Renault ont répondu présents. Parmi eux, le prix Nobel physique 2018, le professeur Gérard Albert-Loury. C'est à l'équipe de France de mettre en difficulté l'équipe du Maroc. C'est la conviction de Didier Deschamps qui reconnaît aussi la solidité défensive de son adversaire, même sans doule cloche, chez son capitaine Hugo Loris qui s'attend en environnement hostile avec les nombreux supporters marocains attendus au stade Al-Bahit. Les Bleus ont tenu ses propos lors de leur conférence de presse. Après, ils ont fait leur dernière séance avant match. Une dernière séance d'entraînement dans la sérénité. Les Bleus sont concentrés sur leur sujet pour rendre une bonne copie. Ils se veulent tout de même prudents. Le Maroc est un adversaire qu'ils prennent très au sérieux. Il n'y a pas de hasard à ce niveau lorsqu'une équipe est capable de battre la Belgique, d'éliminer l'Espagne, le Portugal, de finir première de son groupe. C'est qu'il y a beaucoup de qualités sur le terrain et certainement en dehors en termes de cohésion, en termes d'esprit, d'équipe. Et ça sera un adversaire redoutable. En plus de ça, il faut ajouter certainement le climat hostile qui va régner dans le stade. Mais on se prépare à tout. Tranquillement, sereinement, en analysant bien notre adversaire. Et il faudra être prêt une nouvelle fois à élever notre niveau, à répondre à la demande d'une demi-finale de Coupe du Monde. Je n'aime pas le terme hostile parce que ça met tout de suite un aspect négatif. Ils ont une ferveur populaire qui est très importante. Tant mieux pour eux. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait beaucoup de bruit. J'ai pu l'entendre. Mes observateurs me l'ont dit, me l'ont répété. Mes joueurs sont prévenus. Ça fait partie du contexte. Ce n'est pas ça qui fait marquer des buts ou qui fait en prendre. Mais le savoir avant, c'est toujours mieux. Mais tant mieux pour eux. Ils l'ont eu jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas là, demain, en demi-finale, face à nous, que ça va être inférieur, bien évidemment. Donc, préparer un match et aussi se préparer à ce qu'il y aura sur le terrain. Mais il y a un environnement et mes joueurs savent à quoi s'attendre. La solidité du bloc marocain est une équation à résoudre. Jusque-là, aucune équipe n'a marqué de but au Lyon de l'Atlas. Deschamps et Hugo Lloris ont quelques pistes pour faire sauter le verrou. C'est l'équipe qui a le mieux défendu avec une très bonne organisation rationnelle où ils se trouvent bien et qui leur a permis, avec évidemment des joueurs de qualité sur le plan offensif, un, de bien défendre et puis de faire mal à tous les adversaires. Donc, j'ai vu ça, j'ai regardé tout ça. Et puis, mes observateurs qui ont vu tous les matchs du Maroc. Forcément, il y a des éléments à prendre en compte et ça sera notre objectif de leur créer des difficultés et qu'on se crée des occasions et de pouvoir marquer. Je crois déjà dans la préparation et dans l'approche. Il faut garder cette sérénité que nous avons depuis le début du tournoi. Ensuite, il n'y a pas de secret. C'est ce qu'on va amener dans la performance. Le fait de travailler ensemble, d'être fort dans les moments importants du match et puis surtout, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. L'équipe de France ambitionne de continuer l'aventure au Qatar. De l'avis de Didier Deschamps, il n'y a pas de recette miracle. La qualité de l'effectif, l'état d'esprit et la force collective arrivent souvent à faire la différence dans le haut niveau. Il ne reste qu'un match pour aller en finale réécrire l'histoire, gagner, aller justement à la conquête de ce trophée et porter l'Afrique sur le toit du monde. C'est le défi que Walid Regragui veut relever demain face à l'équipe de France. Il l'a dit ce mardi en conférence de presse de veille de match. En début de soirée, les lions de l'Atlas ont aussi effectué leur séance d'entraînement. Et vraiment, vous parlez. Des lions de l'Atlas bien en jambes et motivés plus que jamais. Auront-ils encore de l'énergie et des forces pour terrasser l'équipe de France ? Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, ne laisse aucune place au doute. Quand t'arrives en demi-finale de Coupe du Monde, si t'as pas faim à ce moment-là, c'est faire une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas donner à tout le monde. Et la meilleure équipe de la compétition qui est déjà sortie, c'est le Brésil. Et ils vont pas avoir la demi-finale. Donc voilà, ils le savent. On est une équipe ambitieuse. On a faim. Maintenant, est-ce que ça va suffire ? Je pense que ça peut, avec l'état d'esprit. On est confiants. On a envie de réécrire l'histoire. On a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde. Et ça, c'est une des valeurs qui va être importante pour demain. Parce qu'il faudra être fort pour nous sortir de la compétition. Même si je sais que tous les pronostics sont contre nous. Mais nous, on a confiance. Alors peut-être qu'on est fous, mais c'est bien d'être fous. Mais nous, on a confiance. Je le répète. Et on n'est pas fatigués. Je le répète aussi. Face aux champions du monde, les Marocains veulent entrer un peu plus dans l'histoire. Regraghi pense que cette demi-finale est une belle occasion pour marquer les esprits. À jamais. Il ne veut surtout pas avoir de regrets. Et le message que je veux envoyer aujourd'hui, justement, c'est parce que je vois depuis 2-3 jours, on a envie d'être satisfait et de dire quoi qu'il arrive. On aura réussi notre mondial. Et je veux changer ça. Alors vous allez me prendre pour un fou, mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'on pense. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. Et ce n'est pas des paroles en l'air. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut qu'on aille plus loin. Peut-être qu'on n'aura plus cette occasion. Donc pour ça, les joueurs, ils sont prêts à tout. Le staff est prêt à tout pour créer la surprise demain, comme on l'a fait contre la Belgique, la Croatie, l'Espagne, le Portugal. Alors on tombe sur la meilleure équipe du monde, mais peu importe. Aujourd'hui, on est vraiment concentré et on a une énergie qui va être extraordinaire, qui va nous pousser demain pour rééquilibrer un peu les débats. C'est comme un match de coupe. Quand il y a l'envie, quand il y a la ferveur, quand il y a le public, je pense qu'on est capable. Le Maroc ne misera pas forcément sur la possession et compte jouer avec ses armes. Il n'y aura pas non plus de plan anti-Kylian Mbappé. S'il y a un joueur qui le connaît mieux que moi, c'est Achraf. Il s'entraîne tous les jours avec lui. Donc s'il a une idée précise du joueur qui est Kylian, c'est lui qui le sait. Donc non, non, on ne va pas mettre en place plus de dispositifs tactiques ou quoi que ce soit par rapport à Kylian. Parce que malheureusement pour nous, il n'y a pas que Kylian. Quand on voit Griezmann, la qualité du joueur que c'est entre les lignes, quand on voit Ousmane, qui est pour moi le complément parfait de Kylian, le danger vient à gauche, il vient à droite. Donc si on ne reste que focus sur Kylian, on fera une erreur. On va jouer collectivement. Achraf, c'est un des top players au monde aussi à son poste. Donc voilà, ça va être un beau duel entre les deux. Ces deux champions, je pense qu'ils ne vont pas se faire de cadeaux. Donc voilà, c'est que nous, on ne se focalise pas que sur Kylian, on se focalise surtout sur l'équipe de France. Pour ceux qui étaient blessés, Walid Dregraghi souhaite attendre la dernière minute pour prendre des décisions. Personne n'est forfait selon lui. Il dit faire confiance à son staff médical et promet de mettre la meilleure équipe possible face à la France. Et puis, c'est tout un royaume et au-delà le continent qui reste mobilisé derrière les lions de l'Atlas. Au Maroc, l'homme de la rue ne cache pas son optimisme. Voici quelques Marocains accrochés dans les rues de Marrakech par Lamine Touré en séjour présentement au Maroc. Oui, je suis très, très confiant. Le Maroc va gagner deux butins. Deux butins. Monsieur Ziyech et Monsieur Nasseri. Et donc la France, je crois, je crois, c'est Monsieur Giroud. Giroud qui va marquer le but. Je suis très, très content et surtout, ce sont des jeunes joueurs qui ont de très grands talents. J'ai confiance à notre équipe nationale. J'ai confiance à notre coach, Walid Dregraghi. Ce sont des éléments qui jouent très, très, très bien techniquement, émotionnellement, physiquement. Ce sont des jeunes, ce sont des joueurs qui sont bien éduqués, qui sont bien responsables et qui savent très bien qu'ils ont une lourde responsabilité de représenter leur pays. Ça, c'est primo. Demain, incha'Allah, on sera les vainqueurs deux à un. C'est vraiment une performance inégalée. Premier pays africain qui a atteint les demi-finalistes. Donc, c'est une continuité que l'histoire de l'équipe marocaine a une histoire vraiment très riche. D'accord. Vous êtes confiant pour la demi-finale contre la France ? Oui, très confiant. J'espère qu'ils vont avoir un résultat positif. On sait que le Maroc, c'est la meilleure équipe pour une défense, donc on a nos chances. 1-0 au calme. 300 Boudouka, 14 disciplines sur le tatami pour la nuit des arts martiaux. Démonstration, spectacle, tous les ingrédients étaient au rendez-vous pour une belle fête et cerise sur le gâteau pour Sensei Yatmalo qui a reçu le sabre d'or entre décorations, pirouettes, kata ou danses au rythme du Asiko. Vous allez le voir dans ce reportage d'Abloyad. L'événement a tenu toutes ses promesses. Pour ce nouveau rendez-vous de la famille des arts martiaux, même les Asiko ont eu droit à une démonstration. La troupe de Medina a enchanté le public dans un récital dont elle a le secret. Après la belle ambiance, les Boudouka se chargent du spectacle. 14 disciplines se sont relayées sur le tatami offrant aux pratiquants l'occasion de montrer tous leurs talents. Les vertus martiales qui permettent à l'enfant de gagner en confiance, de pouvoir extérioriser le potentiel qui est en lui. Aujourd'hui, particulièrement, c'est la fête des enfants. Parce qu'il y a le mini-karaté qui est là, il y a d'autres disciplines qui ont amené les enfants. Parce qu'avec le taekwondo, le groupe que vous voyez, c'était des tout-petits quand je les prenais en 2011. Donc vous voyez le chemin qu'ils ont parcouru pour en arriver là. donc le potentiel, il est là et les germes sont toujours là avec la petite catégorie. C'est un grand plaisir de reparticiper encore de ce genre d'événements parce que ça prouve que le Sénégal, vraiment, ils vont bien respecter les arts martiales. L'attraction de la soirée revient à la gymnastique dont les ovations accompagnent chacune de ces acrobaties. Ces retrouvailles de la grande famille des Budokas étaient le moment choisi pour remettre le sable d'or à Saint-Séad-Molo pour tout son travail au service des armations. Une distinction reçue avec beaucoup d'émotion. Aujourd'hui Ndiaye m'a honoré de mon vivant. Il n'a pas attendu que je sois étalé quelque part pour faire des témoignages. Avec ce monde qu'il y a ici près de 5000 personnes, je crois que ça c'est tout un plaisir. Et je suis très content. Les arts martiaux sont le sport le plus titré au Sénégal. Les Budokas reclament plus de soutien de la part des autorités. Ces Budokas qui sont sur le tapis c'est une occasion de montrer la valeur, de montrer la qualité du travail qui se fait au niveau des arts martiaux. Il est vrai que les arts martiaux n'ont pas ce qu'ils veulent. On ne peut pas toujours évoluer dans ces conditions précaires. On est en train de squatter soit les stagions Marussi Diaye soit les stades de Gedewaye ou la Dior. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un stadium ou en tout cas un temple des arts martiaux. Et on est en train de faire des choses extraordinaires. Les présidents de fédérations sont fatigués parce que pour aller au championnat d'Afrique, c'est des négociations à n'en plus finir. Ça doit cesser. Au total, ils étaient plus de 300 Budokas à participer à la fête. Au rendez-vous très attendu par les ferrudes d'arts martiaux à travers tout le pays. Kafrine se prépare à accueillir du 21 au 28 janvier 2023 la 11e édition du Festival national des arts et de la culture FESNAC, Femmes, éducation culturelle, développement socio-économique. C'est le thème retenu pour ce fort moment d'échange et de brassage. Le conseil scientifique a été installé par le ministre en charge de la culture et du patrimoine historique au Mokalsonsal. L'installation de ce comité scientifique marque une étape importante dans l'organisation de la 11e édition du Festival national des arts et culture. Kafrine est à l'honneur pour accueillir ce grand rendez-vous. Après 5 ans de pause, le gouvernement a décidé de reprendre le Festival national des arts et culture dans un contexte de redynamisation du secteur et de repositionnement du patrimoine historique en amont il fallait bien entendu mettre sur pied une des structures les plus importantes dans le cas de la préparation du FESNAC c'est-à-dire le conseil scientifique en vue de définir le contenu du programme culturel du FESNAC. Ce festival où sont attendus plusieurs autres étrangers est un moment fort d'expression artistique et de brassage culturel. La famille royale la reine de Bignonna et l'ambassadiste de Tchèboudien seront les invités d'honneur de ce festival-là et passons de relais à la communauté Lebu du Cap-Vert pour démarrer après la fin du festival la caravane culturelle Lebu au niveau national. À l'occasion, de nombreux prix sont mis en jeu. Le prix Alim Badrabé pour la polyvalence et la persévérance Le prix Professeur Abdelay Elimankan sur la diversité culturelle les dialogues des cultures Le prix Ousmane Djaraté sur le théâtre universel Le prix Feu Basirou Dieng sur le conte oral et écrit Nous avons également le prix Femme Art pour récompenser toutes les meilleures productions littéraires artistiques valorisant la femme d'autant plus qu'il faut le savoir que le thème de ce festival porte sur femmes éducation culturelle et développement socio-économique Le budget de cette édition prévue du 21 au 28 janvier 2023 a connu une rallonge de 75 millions ce qui va le porter à 225 millions de francs CFA Dabia Odeji Ce nom ne vous dit certainement pas grand chose Ce village qui se trouve dans le département de Matam est pourtant l'un des bastions de la résistance contre la colonisation 30 ans avec arme et foire Un de ses héros sinon le principal Alfa Bokar Khan est célébré par une association Tani Rabbe Abdul Bokar une manière de réhabiliter l'histoire de cet homme Bachir Ba nous plonge dans le passé glorieux de cette figure emblématique du foota Entre 1850 et 1891 un homme a joué un rôle important dans l'histoire du bosséa du foota et du Sénégal Abdul Bokar Khan aujourd'hui ses descendants veulent célébrer cette figure de la résistance Les journées culturelles Abdul Bokar Khan sont faites pour rendre hommage à ses grands représentants qui ont résisté à la pénétration française pendant 30 ans Pendant longtemps armé de son courage entouré de ses alliés et sous-équipés il a tenu tête aux colonisateurs sur les deux rives du fleuve on connaît l'histoire de ce personnage qui a vécu avec tous les grands hommes de son époque parler de son inestimable contribution à la lutte contre la colonisation de pas ça bravo les heureux de Dabia ont réussi à anéantir la colonisation française dans la sous-région empêcher la communication entre Bakken et Saint-Louis mais aussi les colonisateurs de traverser le fleuve du Sénégal non sans paralyser le commerce des français au niveau du fleuve un homme qui a tout sacrifié pour sa liberté et pas seulement sa propre liberté mais aussi dans un élan d'attribuie celle des nôtres un homme qui a élevé l'étendard de la résistance et qui a tracé un chemin de fierté sur lequel nous marchons aujourd'hui Abdoul Bokar Ali Dundou Segele comme on l'appelle est un patrimoine national et même sous-régional depuis quelques années ses descendants travaillent à vulgariser ses hauts faits d'armes après la construction d'un dara moderne par son petit-fils sur le site où il est né d'autres actions vont suivre il a eu l'intuition de construire un dara où les enfants seraient enseignés selon les préceptes de l'islam en construisant cet édifice sur cet espace il nous a dit que lui sa mission s'arrêtait là dans le cadre de la réhabilitation de son grand air pour ces journées culturelles les descendants des alliés d'Abdoul Bokar ceux de ses compagnons des dignitaires religieux des hommes de culture et l'ensemble du footer et des environs ont répondu présents des différents témoignages jailliront sûrement des enseignements sur ce grand résistant c'est la fin de cette édition madame et messieurs merci de nous avoir suivi à bientôt merci de nous avoir suivi